Est-ce qu'on peut pas clamer Jésus ? Est-ce qu'on peut pousser des cris Jésus ? Est-ce qu'on peut faire monter des clameuses Jésus ? Est-ce qu'on peut pousser des cris à la voix de Jésus ? Est-ce que quelqu'un peut dire Jésus ? Est-ce que quelqu'un peut dire Jésus ? Est-ce que quelqu'un peut dire Jésus ? Dis Jésus. Dis Jésus. Alléluia. Assez-toi dans la présence de Dieu. On ne va pas se laisser distraire par tout ce qui est imperfection. Amen. On va rester connectés. Très souvent quand le Seigneur a beaucoup de bonnes choses pour nous comme ça, on est challenge à gauche et à droite. Amen. Mais je veux interpeller aussi tous les ouvriers à faire preuve de beaucoup de maturité et à relever les choses qui ne fonctionnent pas, les régler avant qu'on ne vienne à l'église. Amen. Je ne veux pas, j'ai beaucoup changé. Amen. Je ne veux pas vous embrouiller, vous embêter, vous reprendre. Amen. Amen. Aidez-moi aussi à être bien avec vous. Alléluia. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Amen. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Amen. 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 Cinq choses que j'ai apprises avec mon Père, qui concerne la prière que je partage avec toi, à l'introduction de mon message. C'est un peu le piano, je n'ai pas trop crié. Cinq choses que je partage avec mon Père, d'accord, que j'ai apprises qui concerne la prière, que je partage avec toi. La prière ne doit pas être une activité qui occupe une partie de votre vie, mais toute votre vie. La prière ne doit pas être une activité qui occupe une partie de votre vie, mais elle doit être une activité qui occupe toute votre vie. Moi, j'aime dire que si les sujets de prière varient d'une saison à une autre, la prière elle-même est une activité de quoi? Toutes les saisons. Si les sujets de prière varient d'une saison à une autre, la prière est une activité de quoi? De toutes les saisons. 1 Thessaloniciens 5, verset 17 dit, Priez sans cesse. Donc ça veut dire que la prière est une activité dans laquelle on ne devrait pas avoir de stop. La prière est une activité dans laquelle on ne devrait pas avoir d'arrêt. Tu peux arrêter de manger si tu veux. Tu peux arrêter de t'habiller si tu veux. Mais en ce qui concerne la prière, tu ne dois jamais t'arrêter. You shall never stop to pray. Is that correct? En Ephésiens 6, verset 18, il dit, Faites en tout temps. En tout temps. Il dit quoi? Il dit, faites en tout temps. Faites en tout temps. En tout temps. Tout c'est tout. Quand tu es content. Quand tu l'es moins. Quand tu es bien. Quand tu es moins bien. Quand tu es fort. Quand tu es fait. Quand tu as fait. Quand tu es rassasié. Quand tu as soif. Il dit, faites en tout temps. Donc, la prière ne doit pas être une activité qui occupe une partie de votre vie. Mais une activité qui occupe toute votre vie. La prière doit être une activité qui fait quoi? Qui occupe toute votre vie. Est-ce que quelqu'un veut prier? Est-ce que quelqu'un veut prier? Est-ce que quelqu'un veut prier? La deuxième vérité que je partage avec toi. J'espère que toi, ces jours, tu partageras des vérités que tu as prises avec moi. Parce que ce que je te lis, ça vient de mon papa, le prophète Adam Antio. Amen. Amen. Donc, c'est des vérités que je partage. Mais je le dis avec ces mots. Il dit, avant d'enfronter quoi que ce soit, il faut apprendre à se tenir dans la présence de Dieu. Écoutez-moi bien. Le succès est déterminé par qui t'accompagne dans la guerre. Le succès est déterminé par qui combat avec toi. Écoutez-moi. Écoutez-moi très bien. En exode chapitre 17 à partir du verset 8, la Bible va nous expliquer une chose. Josué va dans la vallée pour combattre Amalek. Et Moïse monte sur la montagne avec Hu, avec Aaron. Tous les trois, ils vont prier. Et la Bible donne le verset 9. Verset 9. Il dit, alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combats Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la vèche de Dieu dans ma main. Verset 10. Il dit, Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hu montaient au sommet de la colline. Verset 11. Lorsque Moïse élevait sa main, ça veut dire que lorsque Moïse priait, Israël était le plus fort. Amen. Donc avant d'affronter qui que ce soit dans ta vie, il faut apprendre à te tenir dans la présence de Dieu. Ton absence dans la présence de Dieu va t'amener directement à l'échec. Mais si tu peux être présent avec Dieu dans le lieu secret, tu seras un homme, tu seras une femme de victoire. La victoire n'a jamais été déterminée par le nombre de soldats qui vont avec un roi. La victoire n'a jamais été déterminée par la qualité des armes sophistiquées qu'une âme peut avoir. La victoire est déterminée par l'éternel. David dit que le chevalier, s'il est prêt pour la bataille, la victoire, la délivrance vient de l'éternel. Et c'est celui qui est avec l'éternel qui peut être victorieux. Ce n'est pas celui qui conduit sa propre force, qui cobre sur son énergie. Écoutez-moi bien. C'est notre tenue dans la présence de Dieu qui détermine notre victoire dans la vie. Tu ne peux pas te lever le matin sans avoir prié. Tu ne peux pas aller chasser du travail sans avoir prié. Living store, je travaille dur, j'aime le travail. Je crois à la force de la sagesse. Mais le Seigneur m'a enseigné que toutes ces choses-là ne sont rien s'il n'est pas avec toi. C'est la présence de Dieu avec toi qui détermine tout ce qui va t'arriver. C'est pourquoi il peut dire Pas un pas sans toi Pas un pas sans toi Je ne veux rien sans toi Je ne veux rien Pas de gloire sans toi Un homme qui a la gloire sans Dieu, sa gloire va finir un jour. Un homme qui a quitté sa maison sans Dieu, il ne va pas aller loin. Mais un homme qui est avec Dieu, avec lui, peut-être qu'il va aller lentement. Mais il va arriver certainement là où il va. La saison est venue, il faut que Dieu soit notre soutien. La saison est venue, il faut que Dieu soit notre appui. Et la meilleure manière par laquelle on peut amener Dieu à être notre appui, c'est dans la prière. C'est dans quoi ? Deux chroniques, le chapitre 20, le verset 3. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chasser l'éternel. Et il publia un jour de jeûne pour tout Judas. Voici un homme de Dieu qui a eu peur. Parce que trois armées sont venues contre lui. Mais qu'est-ce que Josaphat a fait ? Est-ce que vous pensez que Josaphat n'avait pas une armée ? Il avait une armée. Mais ce qu'il a fait d'abord, c'est de se tenir dans la présence de Dieu. Parce qu'il a compris que le secret de la victoire s'obtient. La garantie de la victoire s'obtient dans la présence de Dieu. C'est dommage que toi, tu te lèves, tu quittes ta maison sans prier. C'est dommage. Écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Souvent, il y a des choses que nous avons résolues dans notre cœur de faire. Mais dans la prière, Dieu nous convainc d'en faire le contraire. Je vous dis la vérité. Un moment de ma vie, est-ce que je peux vous faire une confidence ? Est-ce que je peux vous faire une confidence ? Un moment de ma vie, je voulais aller me faire ordonner quelque part. Je voulais aller recevoir l'ordination de pasteur quelque part. Et j'ai dit, je vais en parler à mon père. Et j'ai attendu un voyage avec mon papa. Pour que loin d'Abidjan, on puisse tous les deux parler. Avant que je n'ai pas pu parler, je me suis mis à genoux dans la chambre d'hôtel. La première parole que j'ai entendue, Dieu m'a dit, je ne t'ai pas envoyé là-bas. Il dit, je ne t'ai pas envoyé là-bas. Je n'ai jamais rien dit à mon papa. On a fait la mission, on a bien mangé, on a bien pressé, on est revenu à Abidjan. Écoutez-moi bien, si je n'avais pas pris le temps de prier, j'allais commettre une bêtise qui allait affecter ma vie et tout mon ministère. Combien de personnes ont manqué de prier et sont allées directement faire les choses, alors que Dieu allait leur demander d'en faire le contraire. La troisième vérité que je parle, je n'ai pas encore commencé à affraîcher. Les résultats qu'on obtient dans la vie sont la conséquence d'une vie de prière. Il dit quoi? Les résultats qu'on obtient dans la vie sont la conséquence d'une vie de prière. Écoutez-moi bien, vos résultats... ...prière. Vos résultats... Quand ils te voient, je peux savoir que tu pries bien ou que tu ne pries pas. Oh, l'évisto. Vous pensez que vous pouvez vous saper venir dire au pasteur que tout va bien. C'est faux. Quand je regarde ta vie, je peux savoir qu'il y a la prière dans ta vie, mais pas la prière. Quand je vois les problèmes que ta famille travaille, je peux savoir si vous, vous priez ou bien, vous ne priez pas. Ce qu'un homme a dans la vie comme résultat, c'est proportionnel à sa vie de prière. Si ta vie de prière est élevée, les résultats dans ta vie seront élevés. Si ta vie de prière est basse, les résultats dans ta vie seront bas. Écoutez-moi bien, ce n'est pas la magie. Ça ne marche pas parce qu'on s'est élevés aujourd'hui et que demain, un lundi. Non, ça marche parce qu'on a prié. Les résultats sont proportionnels à ta vie de prière. Montre-moi quelqu'un qui n'avance pas dans la vie, je vais te montrer quelqu'un qui ne prie pas. Montre-moi quelqu'un qui n'obtient rien dans la vie, je vais te montrer quelqu'un qui avait 10 ans, 15 ans qui n'a pas encore prié. Montre-moi quelqu'un qui n'avance pas. Montre-moi quelqu'un qui échoue, je vais te montrer quelqu'un qui est en train de mépriser la prière. Montre-moi un homme de Dieu qui n'a pas d'impact. Je te dis, voici quelqu'un qui a mis de côté la vie de prière. Montre-moi un homme d'affaires qui ne prospère pas. Je vais te montrer quelqu'un qui ne prie pas, qui ne prie pas. La seule fois où tu pries, c'est quand on t'a fait la promesse d'un marché ou bien quand tu dois manger. Quand quelqu'un dit non, regarde, j'ai une affaire pour toi. Sans ce moment-là, tu prends un jus de jeûne. Tu es plaisanté. Dieu n'est pas un gahou. Dieu, il n'est pas un gahou. Tu es juste un plaisanté. Tu es juste une. Écoutez-moi bien. Ça, ça marche où? Ça, ça marche. Ça. Ce qui est dit dedans, c'est la vérité. Et si un homme peut appliquer ce qui est dit dedans, il aura les résultats. La parole de Dieu marche. Livingstone. La parole de Dieu marche. La parole de Dieu marche. Vous pouvez vous convaincre de tout ce que vous voulez. Mais il n'y a que par les résultats qu'on saura qui prie, qui ne prie pas. Moi, j'ai fait le choix de prier. J'ai fait le choix de prier. Parce que j'ai compris que je ne peux pas avoir certains résultats si je ne prie pas. Et quand je regarde l'atmosphère spirituelle dans cette église, je suis interpellé à prendre des jours de jeûne pour crier à Dieu. Parce que j'ai compris que ce qu'on vit n'est rien d'autre que l'image de notre vie de prière. Votre vie de prière est moribonde. Votre vie sera moribonde. Votre vie de prière est fade. Votre vie sera fade. Votre vie de prière n'est pas enrichie. Votre vie ne sera pas enrichie. Fils, baisse le piano. Maintenant, je ne vais plus trop crier. J'ai beaucoup de prière. Je dois prêcher jusqu'à mes 80 ans. Il faut que je garde un peu de force. Amen. 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 Matthieu 6,6, il dit, quand, quand tu pries, quand tu pries, demande à ton voisin, c'est quand tu as prié. Il dit, quand tu pries, quand tu pries. Tu vois, tu viens à l'église mais tu ne fais pas une prière. Parce que tu te dis à l'église, tu vas prier. Tu dois dire, Seigneur, je m'en vais dans ta présence ce matin. Il y a quelque chose que je dois entendre. Il y a quelque chose que je dois faire. Il y a quelque chose que je dois recevoir. Tu dois te tenir dans le secret pour dire, oh papa, ce matin-là, il faut que le culte soit comme ça. Il faut que l'atmosphère soit comme ça. Il faut que ceci soit comme ça. Regardez tous les challenges qu'on a. Ce matin doit être un matin de bénédiction. Mais regardez, on est venu ici, regardez comment l'atmosphère. Regardez comment il y a... Eh, l'Evnstone. J'ai pas encore commencé à prêcher. Il dit, quand tu pries, entre dans ta chambre. Ferme ta porte et prie ton père qui est dans le lieu secret. Et ton père qui voit dans le lieu secret, il dit, il te le rendra. Il te le rendra. Écoutez-moi bien. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Quand on dit rendre quelque chose à quelqu'un, ça veut dire que tu lui as donné. Et puis il te donne un retour. N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Donc Dieu ne peut pas te rendre quelque chose que tu ne lui as pas donné. Mandou des sous. Ça veut dire que pour recevoir de Dieu, il y a une prière que tu dois lui donner. La version parole des vies dit, il te récompensera. Ça veut dire qu'il y a une récompense que la prière donne. Quand un homme prie, il est récompensé. Quand un homme prie, il reçoit quelque chose de Dieu. Ça veut dire que celui qui ne reçoit, ça veut dire qu'il ne prie pas. Celui qui ne reçoit pas, ne prie pas. Tu peux pleurer comme tu veux. Tu peux te lamenter comme tu veux. Tu peux te plaindre comme tu veux. Si ta vie de prière n'existe pas, tu ne recevras rien. Moi, je ne suis pas un magicien. Je ne peux pas aller en dehors de la parole de Dieu. Sinon, je vais te trafiquer. Tu ne prie pas. Ok. Mène ta vie sans prière. On va voir où ça va t'amener. Nous, on va prier. Tu vois où ça va nous amener. Tu ne prie pas. Ok. Félicitations. Oh, tu as trop prié. D'accord. Je dis, je n'ai pas commencé à prêcher. Est-ce que je vais prêcher aujourd'hui ? Il est déjà 10 mois. Mon père dit, la prière doit être un domaine dans lequel vous développez une discipline. Discipline. Ça m'étonne que tu te disciplines pour te maquiller, mais tu ne te disciplines pas pour prier. Regarde tout le soin que tu fais pour mettre les faux cils, les faux soucis, les faux yeux, les fausses lèvres, les faux nez, les faux tés. Tout ce qui est sur toi, c'est faux. Tu prends ton temps pour mettre ça, mais tu ne prends pas ton temps pour prier. Regarde, avant de sortir, tu vas t'assurer que ton t-shirt noir que tu as porté, c'est la même couleur que ta chaussure. Ou bien ton vernis que tu as mis ici, c'est la même couleur que ton sac. J'aime ta discipline pour être belle. J'aime ta discipline pour être beau. Mais c'est dommage que tu n'appliques la discipline que dans les choses qui sont chanelles. Dis-moi combien de temps un faux t-teint peut durer sur ton visage. Dis-moi, un faux t-teint, même si c'est de Dior, même si c'est Christian Dior, son faux t-teint, ça peut durer combien de gueules sur ton visage. Mais tu t'appliques comme ça. Tant que ton faux t-teint ne va pas être ton t-teint, tu ne sors pas. Mais tu peux sortir de la maison sans avoir prié. Non, j'aime ta discipline là. J'aime ta discipline. Beaucoup de personnes ne privent pas. Vous savez pourquoi ? Parce qu'elles manquent de discipline. Elles manquent de discipline. Autant il y a une heure que tu dois manger, il y a une heure que tu dois prier. Autant il y a une heure que tu dois aller dormir, il y a une heure que tu dois prier. Tu dois te discipliner. Est-ce que tu peux te lever et dire, c'est mon heure de prière, excuse-moi, je vais prier. Est-ce qu'il t'arrive de faire ça ? Non, toi tu vas où le vent t'amène et tu vas où le vent t'amène. Au contraire, même quand ton heure de prière est arrivée qu'il y a quelqu'un qui peut te distraire, tu te dis alléluia, c'est la volonté de Dieu que je ne prie pas aujourd'hui. Ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est ta propre volonté. C'est ta propre volonté. Luc 22, 39. La Bible dit, après être sorti, il alla selon sa coutume. La prière était une coutume pour Jésus. Ça veut dire qu'il avait une discipline. Toi, tu respectes les coutumes de ton village, mais tu ne respectes pas les coutumes du royaume de Dieu. C'est étrange, hein ? Mais en ce qui concerne les faits de ton village, tu es chaud, 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 chaud. Mais en ce qui concerne la parole de Dieu, tu n'as aucune discipline. J'aime ce genre de chrétien qu'on trouve aujourd'hui. C'est déplaisanté. Souvent, je regarde les chrétiens et je dis, mais ça, c'est qu'un mot de... C'est déplaisanté. Les gens sont déplaisantés. Les gens s'amusent. Les gens sont déplaisantés. Écoutez-moi bien. Avant-hier, jeudi nuit. C'est jeudi nuit. Jeudi nuit. C'est jeudi nuit. Avant-hier, c'était jeudi nuit, c'est ça ? Non, pas jeudi nuit. Ils disent oui à tout. Le jeudi nuit, j'étais à la conférence du CCR. Et dès que le passé, ma mère, est monté sur la chaise, il a commencé à pleuvoir. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Tout ce que j'ai pu faire, c'est d'enlever, parce qu'il n'y a pas beaucoup de chaussures. J'ai enlevé ma chaussure et mis ça sous ma chaise. Et je suis resté sous la pluie. Je suis resté sous la pluie. Je suis resté sous la pluie du début du message jusqu'à la fin du message. Arrivait un moment, il y a une hôtesse qui est venue me donner un parapluie. J'ai dit non. Et je suis resté sous la pluie avec tous les hommes de Dieu qui ont été. Prophète à Salé, le passé à Djaoussou, qui était à côté de moi. On était là. Maintenant, regardez ce matin. Nous, nouveaux pères, on peut s'arrêter sous la pluie pour écouter un message. Mais vous, nos enfants, vous ne pouvez pas venir à l'église parce qu'il pleut. Je me demande, mais c'est dans quel monde on est ? L'église ? Non, il y a trop de plaisanter. Il y a trop d'amusement. Moi, je peux rester sous la pluie pendant deux heures pour écouter un pasteur prêcher. Toi, tu ne peux pas laisser la pluie te mouiller 15 minutes pour venir t'asseoir à l'église. Tu n'es pas venu à l'église parce que tu dis qu'il pleut. Oh, 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 oh. Ce qui me plaît, c'est que demain, tu vas faire partie des gens qui vont insulter les pasteurs. Pour dire que les pasteurs sont des voleurs, les pasteurs sont des menteurs. C'est qu'un pasteur paie comme prix, est-ce que tu peux payer ? Ta vie chrétienne n'avance nulle part parce que tu es un plaisantin. Tu ne perds aucun prix. Quel est le sacrifice que tu peux me montrer que tu as fait pour Dieu ? Rien ! Tu es juste un plaisanté ? Tu es juste un plaisanté ? Tu es juste un plaisanté ? On était content sous la pluie. On était content sous la pluie. On était content sous la pluie. On était content d'écouter un message. Quand il a dit, oh, je vais arrêter, on a dit, oh, on veut être encore mouillé. 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 Je me demande, mais les gens sont où ? Jésus, prends pitié de nos enfants. Prends pitié de nos enfants. Un pasteur peut être mouillé et ses enfants refusent d'être mouillés. La pluie d'aujourd'hui, c'était un test. Dieu voulait me montrer combien de fois il y a des plaisantés au milieu de nous ? Dieu voulait me montrer combien de fois il y a des plaisantés ? Ce qui me plaisait, c'est que si on te disait un matin de venir prendre l'argent, si tu allais venir sous la pluie. Si on te disait, non, papa a parti à Abidjan, il a envoyé 100 millions. Il va partager 1 million à chaque Living Store. Non seulement tu allais vite venir, mais tu allais te battre avec tout le monde ici. Bon, ça c'est une parenthèse. Cinquième vérité. Aucune prière normale ne change une situation anormale. Aucune prière normale ne change une situation anormale. J'ai dit quoi ? Toi, tu es dans les problèmes et tu vas dire je vous salue Marie. D'accord ? Problème que tu as là, tu te vas t'asseoir, notre Père qui est aux cieux. Ok. Du courage. Du courage. Écoutez-moi bien, quand la situation est anormale, la prière aussi est anormale. Quand la situation est bizarre, la prière aussi est bizarre. Quand la situation est compliquée, la prière aussi est compliquée. Tu vis une situation qui n'est pas une situation normale. Et toi tu veux prier une prière de 5 minutes. Oh Seigneur, regarde ma maison, regarde comment on souffre, regarde comment, regarde comment. Quand la situation est anormale, ta prière aussi est anormale. Quand la situation est compliquée, ta prière aussi est compliquée. C'est des sens de situation, tu t'arrêtes, tu commences à dire Père ! Quand tu cries dans le quartier, on dit non, 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 il y a quelqu'un qui prie. Quand tu pries dans la ville, on dit non, 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 il y a quelqu'un qui prie. Anne a prié jusqu'à arriver un moment. La Bible dit qu'on n'entendait plus sa bouche. On n'entendait plus le son de sa bouche. C'était ses lèvres seulement. Au point que le sacrificateur Elie n'a pas reconnu comme une femme qui prie. Il dit maintenant fais passer ton vin, tu es récemment à quelqu'un qui est saoulé. C'est qu'Anne vivait une situation anormale. Comment elle est la femme ? Elle ne va pas avoir d'enfant. Et puis Pénina qui est sa co-épouse a des enfants. Sa prière a changé. Toi tu pries en bluffeur. Dieu de gloire, Dieu de bondé. Ok. Tu courage. Papa, tu sais, non ? Je suis ton enfant. Oh, papa, tu sais, non ? Papa, tu sais, non ? Quand la situation est anormale, la prière aussi est anormale. La prière est anormale. Oh, je me rappelle, mon épouse et moi, à un moment on vivait certaines difficultés qui faisaient que à minuit, minuit pile poil, on se réveillait pour prier. Minuit. Elle dit bébé, elle dit, moi elle ne m'avait pas bébé. Elle dit chérie, lève-toi. Elle dit, on se parle au téléphone, on prie à minuit. Parce que la situation était anormale. Minuit, n'est-ce pas le bon moment pour dormir ? N'est-ce pas le bon moment pour faire des songes ? Mais c'est à ce moment-là qu'on priait. Ce qui devait être normal pour nous était devenu anormal. Toi tu vis une situation qui est une situation bizarre. Et tu veux qu'on te supplie pour prier, t'accord ? T'accord ? T'accord ? Tu vis une situation, quand tu regardes devant, tu ne vois rien à l'horizon. Mais tu veux qu'on t'enseigne sur la prière pour que tu parles prier. Tu courage. Moi maintenant, je commençais à prêcher dans l'éveil mortuel. Je commençais à prier dans l'éveil des gens. Je commençais à prêcher dans l'éveil des gens. Je commençais. Avant, je ne faisais pas ça. Maintenant, je sais prêcher dans l'éveil aussi. Donc, c'est pour toi d'arriver. Je vais aller prêcher là-bas. C'est ce que je t'ai dit. C'est pour toi. Je vais prêcher même. Prêcher. Je vais aller prêcher au cimetière. Je vais prêcher. C'est pour toi. Je vais aller prêcher. Parce que c'est ce que je t'ai dit. Tu ne comprends pas. Je vais aller prier à ta veille. Je vais aller. Vous m'avez dit, non, son pasteur est venu. On dit, ok, c'est son pasteur. Oh, ok, c'est son pasteur. On va laisser la parole passer. J'ai bien prêché. Vous m'avez dit, pasteur, viens la lever encore. J'ai bien prêché. Il est à l'éveil du cimetière. J'ai bien prêché là-bas. Maintenant, c'est un autre. Je commence à faire ça. Avant, je ne faisais pas ça. Donc, si tu veux te prêcher sur la liste, on va t'aider. On va cotiser. Je ne sais pas ce qu'on s'est fait. On va cotiser. Il va aller. Non, voici la participation de l'église. Voilà. Puis, on va. Parce que quand tu vas arriver au ciel, le Seigneur m'a dit, hé, c'est qui t'est arrivé là. Voici le message du monsieur. Il a prêché sa terre. Tu n'as pas participé à l'église. Ce jour, il a passé, il pleuvait. Aucune situation normale. Aucune prière normale ne change une situation anormale. C'est un autre. C'est un autre. C'est comme ça on plie. Quand on a problème, c'est comme ça on plie. C'est comme ça, on plie. Ok. Tu vois comment j'ai prie même ? Tu appelles le ciel à descendre, tu appelles le ciel au secours. Toi tu pries en choco. Tu as fait malin dans le monde, tu es venu à Jésus aussi, tu lui as fait le malin. Oui. Du courage. Je n'aime pas commencer à prêcher le temps est venu. Il y a un deuxième cul tout à l'heure. Il pleut. Comme toi tu es cabri, j'espère que tu vas rester. Ou bien tu vas partir. De l'autre ne te touche pas. Il y a des gens qui vont dire, hé papa il exagère. Oui, j'exagère. J'assume, j'exagère. Alors, depuis un certain moment on parle de la vie de Anne. Amen. On parle de qui ? Et Anne, la vie de Anne c'est une école de prière. C'est quoi ? Donc il y a deux Anne dans la Bible. Il y a Anne la prophétesse en Luc au chapitre 2. Et puis il y a Anne la mère de Samuel. Donc la vie de Anne, ou bien la vie d'Anne. On peut dire la vie d'Anne. Normalement c'est ce qu'on peut dire. C'est ce qu'on doit dire. Mais je préfère dire la vie de Anne pour nous aider. Donc la vie de Anne est une école de prière. Et quoi ? La première classe que nous avons ensemble étudiée, ça a été la classe des excuses. La classe de quoi ? Beaucoup de personnes ne prient pas. Pourquoi ? Parce qu'elles trouvent des excuses. Je suis fatigué. Mon travail me prend le temps. La 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 la. C'est l'air, c'est l'air. Donc à cette classe-là, tu dois pouvoir vaincre les excuses. Ça veut dire que si tu veux être quelqu'un de performant dans la prière. C'est comme au CP1, tu apprends à formuler le A, tu apprends à écrire le B, et ainsi de suite. Donc à la première classe de la vie de Anne, ou bien à la première classe de prière, tu dois pouvoir vaincre les excuses. la fatigue, le manque de temps, le manque d'inspiration, le manque de concentration, tout ce qui perd des excuses. On en a déjà parlé. Va sur YouTube, tu vas trouver le message. Ou bien tu demandes la com, ils vont te donner ça. On a parlé des excuses à la prière. Et je dis que souvent, les excuses, c'est les raisons qu'on trouve pour ne pas prier. Et ces raisons-là ne sont pas vraiment les raisons. Parce que si, pour les mêmes raisons, tu ne pries pas, pour les mêmes raisons, tu peux faire autre chose. Un de mes fils, vendredi là, je lui disais, est-ce que tu es parti au culte ? Il dit non. Ok, il doit se purger, il doit faire tout ça. Je l'ai bien écouté. J'ai dit, mais si on te disait, venez prendre 10 millions à bidon tout de suite à l'heure, il dit oui. J'ai dit, ok, il faut parti au culte. Il faut parti au culte. Donc souvent, vous voyez, les excuses qu'on se donne, c'est juste des excuses. Et beaucoup de personnes ne décollent pas dans la prière, parce qu'elles ont beaucoup d'excuses. Elles ont beaucoup... Vous devez arriver à un stade où vous n'avez plus d'excuses pour faire quoi que ce soit. Vous n'avez pas d'excuses. Vous n'avez pas d'excuses pour être un bon pasteur. Vous n'avez pas d'excuses pour être un bon chrétien. Vous n'avez pas d'excuses pour être prospect dans la vie. Vous n'avez pas d'excuses pour réussir. Souvent, on dit non, mon tonton qui peut m'aider, il ne m'a pas aidé. Ma tante qui peut m'aider. Tu vois, tout ça, c'est des excuses. Si tu veux réussir vraiment, tu vas aller réussir. J'ai dit, si tu veux réussir, tu vas réussir. Sinon, tout ce que tu dis après là, c'est des excuses. La deuxième classe est la suivante. La prière marche. La prière est puissante. Et la prière est un choix. À la deuxième classe, nous avons appris cette vérité là. D'accord ? La prière marche. Ça veut dire que quand tu utilises la prière, elle ouvre. La prière est un ouvreur des cieux. D'accord ? La prière ouvre les écluses des cieux. La prière amène Dieu à nous bénir. La prière est puissante. Pourquoi on dit que la prière est puissante ? Elle est puissante à partir de ce qu'elle fait. Quand vous regardez la vie de Anne, par exemple, une femme qui était stérile, mais à partir de sa vie de prière, elle est devenue fertile. Donc, la qualité de ce que la prière produit dans votre vie, c'est ce qui détermine sa puissance. On voit la puissance de la prière à partir de ce qu'elle fait réellement dans votre vie. Donc, si vous pouvez être transformé, vous pouvez être changé, ou bien si vous pouvez obtenir des choses qu'un homme n'obtient pas normalement, par le canal de la prière, c'est en ce moment-là qu'on voit que la prière est vraiment puissante. Et la troisième classe, on a parlé des attitudes dans la prière. On a parlé de quoi ? On a parlé de quoi ? Il y a certaines attitudes qui amènent l'exhaussement. Il y a certaines attitudes qui font quoi ? Il y a certaines attitudes qui font quoi ? Qui amènent l'exhaussement. Ça veut dire que si vous priez et que vous n'avez pas ces attitudes-là, vous ne serez pas exaucés. La première attitude dont on a parlé, c'était la persévérance. Luc chapitre 18, verset 1, il leur adressa encore une autre parabole pour leur dire qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Donc la prière est un domaine dans lequel il ne doit pas avoir de relâchement. Il doit plutôt avoir la persévérance. Colossiens chapitre 4, verset 2, il dit, c'est Paul qui parle, il dit, ça c'est Jésus qui a parlé maintenant, regardez ce que Paul a dit, Colossiens 4, verset 2, il dit persévérer dans la prière. Veillez-y. Quand on dit qu'il faut veiller, c'est qu'il faut faire attention à ça. Il faut persévérer, mais il faut faire attention à cela. La deuxième attitude dont nous avons parlé, c'est la foi. C'est quoi ? La foi. Et on a parlé de Marc, le chapitre 11, le verset 22 au verset 24. Il dit, tout ce que vous demanderez en priant, Marc 11, 22 à 24, tout ce que vous demanderez en priant, hein, tout ce que vous demanderez en priant, en priant, si vous le croyez, vous le verrez s'accomplir. C'est ça ? Ayez foi en Dieu, verset 23. C'est pourquoi j'ai dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Donc, la foi est une attitude que nous devons avoir pendant que nous prions. Tu ne peux pas prier et puis douter des choses pour lesquelles tu es en train de prier. Tu ne les verras jamais. Après, nous avons parlé de l'humilité. Nous avons aussi parlé de la sincérité. Amen. Tu ne dois pas approcher Dieu avec orgueil. Tu dois approcher Dieu avec humilité. Et on a vu ça dans le livre de Luc au chapitre 18, avec la parabole du publicain et du pharisien. La Bible dit que le pharisien, il dit, il paie sa dîme. Il fait tout. Mais la Bible dit que celui-là qui était à côté, qui était le publicain, qui disait, Seigneur, je ne suis pas digne de lever les yeux vers toi, c'est celui-là qui a été exaucé. Donc, ça demande de l'humilité qu'on va prier. Et puis, la quatrième attitude dont nous avons parlé, il y a d'autres attitudes, mais je vais les laisser pour l'année prochaine. Il y a d'autres attitudes dont nous avons parlé, dont nous pouvons parler, mais je vais finir sur cette quatrième, qui est la sincérité. Qui est quoi ? La sincérité. Il faut que ton cœur soit dans ce que tu dis. Il faut que ton cœur soit dans quoi ? Aujourd'hui, je vais vous montrer une autre classe, donc de l'école de prière à travers la vie d'Anne, qui est ce que j'appelle prier longtemps. J'appelle ça comment ? Donc, je vous donne rendez-vous. Si vous voulez savoir comment prier longtemps, soyez là, mercredi. Ceux qui ne viennent pas au Cuit de Mercredi, mercredi, je vais vous donner les secrets, comment prier longtemps. Donne-moi 1 Samuel chapitre 1 verset 12. 1 Samuel chapitre 1 verset 12. 1 Samuel combien ? Il dit, comme elle restait longtemps en prière devant l'éternel, Elie observa sa bouche. Donc, l'âme n'a pas fait que prier, elle a prié pendant... Elle a prié pendant quoi ? Elle a prié pendant longtemps. Donc, le mercredi, je vais vous expliquer comment on prie, comment on arrive à prier longtemps, comment on arrive à prier pendant une heure. Qui n'arrive pas à prier pendant une heure ? Il ne faut pas avoir peur de quelqu'un. Lève bien la main. Qui n'arrive pas à prier pendant une heure ? Tu n'arrives pas à prier. Lève bien, lève bien ta main. Mercredi, sois là. Dis à ton voisin, mercredi, sois là. Je vais te montrer les topos. Je vais te montrer les doc. À partir de jeudi, à partir de même mercredi, tu vas commencer à prier une heure, deux heures. Je vais te montrer comment Anne a fait puis elle a prié longtemps. Amen. Donc, mercredi, ne rate pas. Si mercredi, tu as raté, si mercredi n'est pas venu, c'est que prier longtemps, ça ne t'intéresse pas. Et je vais comprendre que tu es juste à me plaisanter. Amen. Moi, c'est tenu debout si on a été bénis ce matin. Je vais prier pour toi.